bonjour à tous j'espère que vous allez tous bien nous voici pour le tirage pour nos amis vierges et ascendants vierges pour décembre 2023 alors on va commencer pour voir un peu ce qui va se passer sur les trois périodes donc ça c'est la période du 1 au 10 la période du 11 au 20 et la période du 21 au 31 alors vous voyez en fait la première période elle est liée au pendu le pendu ça indique en fait qu'il faut un petit peu décentrer votre axe pas forcément regarder les choses telles qu'elles sont réellement il faut vraiment que vous preniez de recul donc ça c'est la première interprétation soit sur la période du 1 au 10 ça peut être aussi le pendu ça peut être aussi l'indication de retard de retard de compromis à faire voilà donc c'est une période où finalement quand même amis vierges vous êtes un petit peu bloqué bloqué parce que les c'est pas de votre fait c'est la situation qui est un petit peu figé et qui vous permet pas d'avancer comme vous le souhaiteriez donc voilà donc ça c'est la première chose après la période du 11 au 20 alors là on est sur le fou le fou c'est vraiment l'envi en fait de tout envoyer balader une période certainement de fatigue très importante pour vous je pense que vous avez un petit peu cumulé de la fatigue donc je pense que la période du vraiment du 11 au 20 c'est une période où vous avez vraiment envie de prendre le large de souffler de vous reposer de prendre les choses peut-être aussi différemment voilà ça peut être aussi une proposition pour 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 partir au long ça peut être ça aussi il peut y avoir cette possibilité un petit peu tout lâcher pour peut-être le temps d'un week-end voilà alors la période qui est plutôt du 21 31 là c'est la justice c'est la recherche d'un équilibre alors ça pourrait être en famille par exemple vous qui preniez la défense de quelqu'un dans votre famille parce que finalement tout le monde est contre cette personne et finalement vous ne trouvez pas ça juste donc vraiment sur la période du 21 en 31 c'est la recherche d'un équilibre alors la recherche d'un équilibre je vous dis je pense qu'effectivement la période se prête à la recherche d'équilibre en famille donc peut-être l'idée de de quelque part de rétablir une injustice pour peut-être faire en sorte qu'à partir de maintenant ça aille mieux et que les choses soient plus équilibrées la justice elle a vraiment en fait l'envie de mettre les deux plateaux de sa balance au même niveau donc voilà des sept niveaux il ya cette notion pardon importante de justice et de juste voilà donc ça c'est pour les trois périodes maintenant si on regarde ce qui va se passer d'un point de vue on va dire déjà l'état d'esprit dans lequel vous serez alors état d'esprit vous serez en diable ça c'est l'affectif le financier et le professionnel et donc ça c'est là tout alors donc amis vierges vous serez donc en diable alors le diable c'est le symbole de deux excès donc attention aux excès aux excès en tout genre excès alimentaire excès de gourmandise excès de vitesse voilà donc faites attention ça peut être ça ça peut être aussi de bonne augure pour tout ce qui est professionnel et financier finalement le diable c'est aussi l'indication que vous allez pouvoir éventuellement avoir une amélioration de votre situation financière professionnelle donc le diable il est de bonne augure vraiment pour tout ce qui est professionnel et financier maintenant au niveau affectif ce que je vous disais tout à l'heure donc il ya certainement la vie une histoire de règlement de conflit au sein de votre famille ça va peut-être vous amener à couper être obligé de couper avec certaines personnes il ya une espèce de dans la mort de notion assez assez forte assez rude de de mettre à plat les relations affectives donc ça peut être vos proches il peut y avoir quelqu'un finalement quelqu'un avec qui finalement vous êtes obligé un petit peu de couper les ponts parce que pas finalement vous avez plus du tout les mêmes aspirations donc voilà donc je pense que c'est sous cette forme là que ça risque de se produire maintenant au niveau donc financer la tour la tour c'est l'indication de faire attention aux dépenses la tour c'est vraiment la notion de d'argent qui sort donc fait attention que n'est pas trop dépensier non plus la tour ceci le fait de s'exprimer par rapport à ces situations financières donc si vous êtes en situation compliquée peut-être que là il est temps aussi de mettre à plat votre situation financière à la banque ou avec éventuellement qui pourrait quelqu'un qui pourrait vous prêter l'argent voilà il ya cette notion donc de sortir quelque chose au niveau financier maintenant au niveau professionnel on est sur le monde le monde c'est excellent c'est la meilleure lame du tarot réellement le monde c'est tout simplement l'ouverture aux autres les déplacements l'étranger pourrait être un contrat avec l'étranger une société étrangère voilà donc c'est quand même vraiment très 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 positif le monde c'est l'ouverture et le bonheur donc je pense que pour beaucoup d'entre vous amis vierges vous pourriez trouver vraiment votre voie où vous pourriez quelque part atteindre vos objectifs en termes professionnels je peux vous donner un exemple par exemple vous attendez un contrat le contrat arrive c'est un contrat qui vous permettra tenir quelques années où vous serez quelque part à l'abri du besoin ça peut être ce genre de choses et maintenant en atout donc vous avez la force parce que finalement les derniers mois ont été certes difficile mais par contre finalement vous avez assis votre situation vous avez vous vous êtes donné les moyens en fait de réussir et finalement donc ça continue vous récoltez les fruits de cette reconnaissance de vos pairs et donc voilà donc il y a vraiment un regain d'énergie vous avez encore envie de mettre les bouchées doubles en décembre et puis et puis voilà donc pour finir une année de façon extrêmement agréable et correcte voilà bah écoutez je vous ai tout dit n'hésitez pas surtout à nous contacter liker, liker, abonnez-vous surtout laisser des commentaires c'est important parce que c'est vrai que les personnes qui pourraient être dans des situations assez similaires ça leur permet aussi de voir en fait comment ça se manifeste pour elles voilà bah écoutez donc à très très bientôt je vous souhaite un excellent mois de décembre à très bientôt à très bientôt à très bientôt que ait à qui à à